Musique D'accord, vous tapez l'adresse IEMO, condo-fossi, tu n'as pas d'adresse. D'accord, une fois que vous renseignez ces trois informations, et si je ne suis pas d'accord, c'est bon ? Je vous invite à patienter. Musique Depuis quelques années, l'administration fiscale, sous la houlette de M. Ouattarassier Abou, directeur général des impôts, s'est inscrite dans un vaste programme de digitalisation de ses outils de gestion et de méthodes de travail. L'objectif de cette politique est d'offrir aux contribuables clients un service de qualité, accessible à tous, disponible en tout temps sans se déplacer. M. Diezou Landry, chef de service chargé de la gestion à la direction des grandes entreprises, secrétaire permanent du comité des utilisateurs informatiques de la Direction générale des impôts, situe les enjeux de la dématérialisation et de ses innovations majeures. Les enjeux de la politique de digitisation de la Direction générale des impôts essentiellement portent sur de la modernisation. L'objectif était, eu égard à l'évolution de la société, doter notre administration d'outils modernes, tant pour les usagers clients, donc les contribuables, que pour les agents de la Direction générale des impôts. Donc cet enjeu de modernisation peut se décliner à travers de nouveaux outils. Aujourd'hui, les contribuables peuvent de façon dématérialisée soustraire leurs obligations. Mais il y a aussi, en interne, les outils même qu'on utilise pour recevoir leurs déclarations répondent aux besoins actuels. Donc en gros, les enjeux de la politique de digitalisation de la DGI portent notamment sur la modernisation, mais aussi sur l'adaptation à l'évolution technologique et sociétale. Il y a beaucoup d'innovations. On va citer les plus significatives. Il y a notamment le portail en ligne e-impôts. E-impôts est l'innovation majeure de cette digitalisation. Aujourd'hui, les contribuables de leur bureau, de leur domicile, de leur lieu de travail, peuvent souscrire en ligne leurs déclarations fiscales. Ils peuvent payer en ligne leurs déclarations fiscales sans avoir à se déplacer. C'est une innovation majeure qui permet un gain de temps, un gain de sécurité, la célérité dans l'action. Et aussi, c'est écologique. C'est une économie puisqu'ils n'auront plus à dépenser du transport et du papier. Donc, e-impôts est l'innovation majeure. Mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi DGI mobile. C'est-à-dire qu'on peut faire la même chose, payer ses impôts à travers son téléphone portable. On est tous habitués aujourd'hui à l'évolution qui porte sur le mobile banking. Eh bien, la Direction Générale des Impôts n'est pas en marge de cette évolution. On a aussi le CGC, qui est le pendant de e-impôts, qui, j'ai dit tantôt, est à la disposition des contribuables en ligne. Eh bien, tout ce qu'ils déposent dans e-impôts est reçu à la DGI à travers CGC. De janvier 2017 à ce jour, la Direction Générale des Impôts a ouvert avec succès le portail e-impôts. Elle a également implémenté des modules complémentaires, dont l'Elias, et déployé la solution DGI mobile. Le contribuable peut souscrire ses déclarations en ligne. On lui offre un espace dans lequel toutes ses obligations fiscales figurent. Et en un clic, il peut faire ses déclarations et ses paiements. Ensuite, on lui permet de pouvoir demander des actes directement en ligne. Avant, il serait obligé de passer à nos guichets physiquement pour pouvoir, par exemple, se faire délivrer une attestation de régularité fiscale. Aujourd'hui, il peut faire cette requête depuis ses bureaux, depuis son site. Il peut aussi souscrire les demandes de remboursement de crédit TVA directement en ligne et avoir la traçabilité sur la demande qu'il a soumise à la Direction Générale des Impôts. Il y a autant de services qui sont des facilitations pour le contribuable, notre client, pour qu'il puisse gérer ses impôts de façon harmonieuse et très efficace. Le portail e-impôts permet aux entreprises de déclarer et de payer leurs impôts en ligne. Les contribuables relevant d'un régime réel d'imposition doivent obligatoirement utiliser ce portail pour accomplir leurs obligations fiscales. Plusieurs modules ont été implémentés sur cette plateforme. On peut citer, entre autres, Telelias, un module dédié à la dématérialisation du dépôt des états financiers. Telelias offre aux contribuables une méthode rapide et sécurisée pour le dépôt des états financiers à la déministration fiscale sans se déplacer de son poste de travail. En outre, il intègre un dispositif d'amélioration de la qualité de l'information financière, notamment par la possibilité offerte aux experts comptables d'assurer leur mission de délivrance du visa des états financiers ou de l'attestation d'exécution de la mission de commissariat au compte sur cette plateforme Internet. Le module de remboursement des crédits de TVA, qui est maintenant entièrement dématérialisé, permet aux contribuables de faire leurs demandes en ligne via la plateforme e-impôt. Le portail permet aussi aux usagers de faire des demandes d'actes, notamment l'attestation de régularité de situation fiscale et les demandes d'exonération. Quant à la solution DGI mobile, elle permet aux contribuables de payer leurs impôts et taxes par le téléphone mobile. Cette solution est utilisée en priorité par les contribuables relevant du régime de l'impôt synthétique et les particuliers assujettis à l'impôt foncier. Toutefois, elle est également ouverte à tous les autres contribuables qui utilisent le portail e-impôt pour effectuer leur payement d'impôts et taxes. Pour une meilleure appropriation des téléprocédures par les contribuables, la Direction générale des impôts a mis en place un service dédié dénommé Centre des téléservices fiscaux, en abrégé CTF, afin d'assister et d'accompagner l'ensemble des usagers. Pour toute assistance ou besoin d'informations nécessaires à l'utilisation pratique du portail e-impôt et de l'ensemble des services fiscaux en ligne, les contribuables peuvent joindre le dit service. M. Kwame Yves, chef du Centre des téléservices fiscaux, nous donne les principales missions assignées à son service et les dispositions prises pour assister les contribuables. Quatre actions essentielles. La toute première concerne l'information et la communication auprès des contribuables et des usagers sur la plateforme des services fiscaux en ligne. La deuxième mission consiste à gérer toutes les interactions avec les usagers lorsqu'ils utilisent notre portail e-impôt. Et la troisième, c'est de les former aussi à l'utilisation de ces nouveaux services qui ont été déployés en ligne. Et la dernière action, c'est d'anticiper tous les incidents qui peuvent subvenir à l'utilisation de la plateforme et de prendre aussi en charge lorsque ces incidents subviennent effectivement. Ces différentes actions ont permis aux opérateurs économiques d'adhérer à la plateforme pour l'accomplissement en ligne de leurs différentes obligations fiscales. Un bilan quand même que nous pouvons juger positif. La toute première année, en 2017, nous avons enregistré plus de 1 400 contribuables qui ont adhéré à la plateforme e-impôt. Et la seconde année, nous étions à plus de 3 000 contribuables, c'est-à-dire nous avons doublé à la deuxième année. Et à fin août, nous avons franchi la barre des 10 000 contribuables adhérants à la plateforme e-impôt. Ce qui dénote de l'engouement que les contribuables expriment vis-à-vis des services fiscaux que la DGI a bien voulu mettre en ligne à leur disposition. En définitive, par ces outils, l'on peut soutenir que toutes les conditions sont en train d'être réunies afin que le contribuable accomplisse ses obligations fiscales en un temps récord et surtout avec le sourire. Un service de qualité, parce que ce n'est pas la première fois que je viens ici, mais quand je viens, je suis bien reçu et puis le service de qualité, c'est plus rapide, c'est pratique. Une innovation de qualité, ça donne une bonne image pour le pays et puis une bonne perspective normalement de l'administration ivoirienne. À l'aide de la technologie, c'est une très bonne innovation de la part de notre administration fiscale et on espère que cela facilitera nos relations avec la dite administration. Je pense que ça va nous faciliter la tâche, parce que très souvent, chaque année, pour le dépôt des bilans, il faut faire assez des coups, il faut aller faire le rang et autres. Je pense qu'avec ça, ce sera vraiment très, très rapide. Ce matin, je suis venu récupérer mon numéro de télé-déclare. Je pensais que j'allais attendre longtemps, mais ça a été vraiment très, très rapide. Il y a impôts ? Je trouve que c'est un peu plus rapide par rapport à avant où on avait peut-être la sur... Excusez-moi du thème des cas, casser la tête, se rendre aux impôts et puis il y a les facilités de paiement avec ça. C'est plus rapide, le service, tout. Je préfère ça par rapport à l'ancienne méthode. Quand je suis venue, j'ai expliqué ma préoccupation. Le monsieur m'a très bien reçu. Il m'a très bien expliqué. On a essayé de voir en ligne. Je peux dire aux autres contribuables de faire un effort pour se mettre sur la plateforme, parce que ça arrange, ça permet en tout cas de gagner en temps. Les contribuables relevant des régimes réels d'imposition sont donc invités à se rendre dans leur centre des impôts de rattachement en vue de procéder au retrait de leur numéro de télé-déclarant pour l'adhésion au portail e-impôt. Ceux soumis à l'obligation de produits des états financiers sont invités à effectuer le dépôt de leurs états financiers de l'exercice 2019 au plus tard le mercredi 30 septembre 2020 selon le système comptable auquel ils sont assujettis. La transmission de la version électronique de ces états financiers doit se faire sur le module Télélias via le portail e-impôt. Les contribuables, je voudrais dire qu'ils s'inscrivent dans l'évolution que leur administration impulse pour eux, qu'ils ne soient pas en marge des évolutions technologiques qui sont mises en œuvre pour eux. Vous voyez, avec la situation dramatique que nous connaissons avec le Covid, les solutions digitales sont à propos. Je veux dire, aucun impact sur l'activité d'un contribuable qui adopte les solutions digitales que nous mettons à sa disposition à travers l'impôt, il peut toujours faire ses déclarations, il peut toujours faire ses paiements, il peut toujours demander des actes sans avoir à se déplacer, sans avoir à prendre de risques pour lui, ses agents ou son administration. C'est un plus. Alors, l'exhortation à tous nos utilisateurs clients, ne soyez pas réfractaires aux changements, adhérez massivement à toutes les solutions digitales, que ce soit e-impôt, que ce soit Télélias, et toutes celles qui vont suivre, pour que vous puissiez gérer vos impôts de façon harmonieuse et que vous puissiez acquitter vos obligations, toujours avec le sourire. Il y a beaucoup d'avantages pour les entreprises d'être sur la plateforme e-impôt. Et donc, nous appelons l'ensemble des contribuables qui sont à un régime réel d'imposition de finaliser leurs adhésions, d'effectuer leurs adhésions massivement pour qu'ils puissent profiter de l'ensemble de ces services que la DGI a bien voulu leur mettre à disposition. Alors, nous sommes situés à Macroé, disons le centre des téléservices fiscaux est situé à Macroé, zone 4, précisément sur la rue Lui-Lumière, à l'immeuble Baini, au troisième étage. Vous pouvez aussi nous joindre sur l'ensemble de l'online téléphonique et nos adresses. À l'appel de la patrie, mobilisons nos efforts pour développer la nation malgré nos chagrins et nos peines. Ensemble, cultivons le civisme fiscal. Sous-titrage Société Radio-Canada